Musique Hello Youtube Aujourd'hui nous sommes le jeudi 22 août Il est 23h41 et je viens tout juste de terminer ce make-up Peut-être que tu l'as déjà reconnu Mais c'est un make-up que je n'ai pas du tout inventé Il vient tout simplement de la série Euphoria Disons qu'en ce moment Euphoria c'est un putain de succès au niveau des make-up Et donc t'as plein de vidéos YouTube avec des tutos, liners, tout ça Et c'est assez cool En ce qui me concerne j'ai fumé la série en deux jours Voilà tu fais 4 épisodes par jour et c'est très bien Elle est disponible sur OCS Tu télécharges l'application et en plus c'est un mois gratuit Donc why not hein Ce make-up c'est le look que Cassie porte lors d'un épisode Voilà je ne te spoilerai pas lequel Honnêtement c'est son corps, il est perlé, tout c'est magnifique Je suis tombée amoureuse et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de le recréer La make-up artiste c'est Kirin Ryder Ah oui la fille est blonde mais j'ai décidé de mettre cette perruque bleu turquoise en mode sauf fluffy parce que je trouve qu'elle va super bien avec, vous trouvez pas ? Bon et si on commençait le tuto ? Je l'ai fait juste avant mais j'ai mis du fond de teint, je crois que c'est le Can't Stop Point Stop de chez NYX, c'est un de mes préférés à force vous vous y habiturez J'ai mis un petit peu de concealer, j'ai poudré mon teint et maintenant je passe au blush avec vous avec la palette Morphe, la 8W Ici on n'est pas là pour rigoler, on veut du glow à fond Donc ce que je vais prendre c'est un highlighter qui vient de chez Anastasia Beverly Hills de la palette Aurora Et je vais mettre une première couche d'highlighter bleu Et après pour accentuer tout ça je ne vais pas hésiter à le mouiller avec un fixateur de maquillage Je fais mes sourcils en mode naturel et je passe aux yeux On ne change pas une équipe qui gagne, c'est pour ça que je vais prendre tout naturellement ma base qui vient de chez P.Louise C'est la numéro 2, c'est la teinte universelle J'en profite aussi pour redéfinir un petit peu mes sourcils Après vous pouvez estomper la matière au pinceau ou bien à la Beauty Blender Je prends ma palette Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe Pourquoi ? Parce qu'en fait elle a une teinte qui ressemble mais vraiment à deux gouttes d'eau A celle de la photo de référence que j'ai utilisée pour ce make-up Donc j'utilise cette teinte, je la mets sur toute ma paupière et je viens un petit peu l'étirer Donc vous voyez c'est vraiment vraiment pas compliqué, il faut juste aller un petit peu plus haut que ta paupière mobile, c'est tout Ah oui petite anecdote sur la teinte si tu n'as pas la Jaclyn Hill palette C'est une teinte un petit peu qui tire vers le gris vert et qui est très métallique paillettes En gros maintenant que ta paupière est coloriée et que tu as fait ton ras de cils avec cette couleur Et bien concrètement le make-up est terminé C'est parti maintenant pour le collage des perles qui vont faire vraiment vraiment tout le look Mes perles sont vraiment faciles à trouver, elles viennent de chez Action Elles coûtent vraiment que dalle, 80 centimes le rouleau de scotch Tu décolles les perles et ça va, tu utilises une colle à faux cils off course transparente Sinon si c'est noir ça va être horrible Et en fait le but c'est de venir placer 3 couleurs différentes de perles Je m'explique, une bleue claire, une bleue foncée, une verte et après tu recommences En sachant qu'au milieu de la paupière les perles doivent être un petit peu plus grandes Et à un moment il y a des perles en 2 couleurs or vers le coin externe de l'oeil Une fois que j'ai tracé mon cut crease perles, et bien je vais reporter exactement la même chose Mais sauf que je vais me créer un trait d'eyeliner Donc c'est ça que je vous montre, je l'ai fait hors caméra Et je rajoute 3 petites perles de couleur bleu ciel sous mes yeux Un petit peu de mascara et bien sûr des faux cils Pour illuminer mon regard j'hésite pas à rajouter un petit peu d'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills dans le coin interne Et on y est presque Concernant les faux cils, j'utilise les TL3 de chez Tati Lashes Je les trouve vraiment parfaits, ils sont faciles à poser Et ça fait genre des dizaines de fois que je les utilise, ils tiennent toujours le coup Pour ma bouche, j'opte pour un look plutôt nude avec un rouge à lèvres que j'ai trop sous-estimé Et que j'ai trop rangé dans mon placard C'est celui de chez Sananas Beauty, le Roseur d'Annever Je le trouve vraiment magnifique, il tient toute la journée Et comment j'ai pu ne pas le découvrir avant quoi Pour finir ce look, je vais rajouter des demi-sphères transparentes Donc en mode goutte de pluie sur mon visage Et tout simplement j'ai utilisé mon image de référence pour savoir où les coller Les strass viennent de chez Cultura ou bien Jour de fête Je m'en souviens plus mais en tout cas j'y suis retournée Et j'en ai pas retrouvé de nouveau Donc disons que c'est une ancienne plaquette Pour finaliser mon look, je vais mettre une perruque bleue Sauf fluffy que je vais styliser à ma manière Un petit peu de gloss et j'accessoirise avec des barrettes qui viennent de chez Stradivarius Voilà cette transformation en Casey de Euphoria est terminée J'espère sincèrement que le make-up te plaît autant que moi Que le look même complet te plaît autant que moi Je suis fan et en fait ça m'énerve parce que ça fait déjà à trois reprises que je dis ça lors de mes vidéos Mais vu que moi je ne les filme pas dans le même ordre où vous allez les voir Et bien je me rends compte que là j'ai fait trois derniers make-up où je me dis mais je vais faire ça à Halloween Il faut que je me trouve un make-up quoi Je vous regarde droit dans la caméra Je vous jure que ce make-up et j'aimerais tellement le faire tous les jours C'est trop beau Pas obligé le teint mais le maquillage des yeux est sublime En soi c'est pas si long et il est pas si cher étant donné que ce sont des paillettes qui viennent de chez Action Donc en gros t'en as pour 80 centimes la plaquette Si tu aimes mon contenu, mon univers, mon travail, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait Bien sûr à laisser un petit commentaire d'encouragement, à liker et à me rejoindre sur Instagram Bon allez moi je te donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle vidéo Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz